Le 27 déjà c'est l'arrivée des délégations. Le 27 il y a un open classique pour les joueurs férus de classique qui n'ont pas pu se qualifier pour les championnats nationaux. Et ceux qui également jouent chez eux pensent qu'ils ont un certain niveau et qu'ils peuvent prétendre avoir une pratique élitiste sont invités à venir jouer l'open pour se qualifier pour le championnat national classique. Donc il y a 4 épreuves, il y a l'élite, il y a le blitz, il y a le classique, il y a le défi. Donc au total nous aurons 35 scrabbleurs qualifiés à l'issue de toutes les compétitions qui ont été déroulées au cours de l'année. C'est à dire que sur les 6 simultanés, 4 simultanés nationaux comme panafricains, 2 coupes et ensuite lorsqu'on aura fini de faire le championnat, on va dérouler le reste des activités pour la qualification au Champas, le championnat d'Afrique et pour les championnats du monde. Mon message sera un message de merci et de reconnaissance du leadership du ministre Omeki et de toute son équipe et également inviter les scrabbleurs à faire le déplacement. Ceux qui sont qualifiés, ils sont obligés d'être là. Ceux qui ne le sont pas, quand on est passionné, on ne peut pas être en marge d'un événement aussi important dans la vie d'un scrabbleur. Merci.